bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne youtube au songe des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrais bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors que vous soyez taureau en solaire en ascendant en lunaire en vénusien ou que sache d'autre cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas taureau mais que vous venez fureté sur la vidéo de nos copains les taureaux parce que par exemple votre autre taureau vous êtes bien sûr les bienvenus allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux alors on va commencer bien sûr par faire un tirage général avec trois situations différentes et à la suite dans la même vidéo on aura le tirage sentimental allez s'il te plaît mon ange quel est donc le message les messages à faire passer pour nos copains les taureaux première situation on écoute allez alors on a la carte de la chance qui a sauté mais tant mieux ensuite on a la carte du retard alors est-ce que cette chance qui est en retard pour certains d'entre vous vous l'attendez depuis un moment et ben ouais ici et on a le verdict alors le verdict c'est toujours une carte de réponse ici on vous amène une réponse tout simplement vous donnez une réponse alors il ya un coup de bol on va pas se le cacher par rapport à une situation qui est en retard ici et on a une réponse qui arrive on ira voir le domaine dans lequel on parle bien entendu en recouvrant toutes ces cartes alors s'il te plaît mon ange deuxième situation deuxième message à faire passer à nos copains les taureaux on t'écoute alors hop s'il te plaît alors ici on a la carte de l'homme alors je tiens à rappeler on est dans une guidance générale on ne parle pas de genre chez nous on est d'accord que vous soyez un homme ou une femme pour nous sa point d'importance ici on a la polarité masculine soit vous êtes un masculin ou une masculine soit vous êtes un féminin ou une féminine à vous de savoir quelle est la polarité qui vous correspond le mieux on a les deux en nous deux polarités mais plus ou moins déséquilibrés on a un côté qu'on a plus que l'autre généralement le côté masculin c'est celui qui est ancré à la matière aux finances aux professionnels lui généralement il n'a pas de souci avec ça le féminin il a un souci avec ça généralement et ben ouais ça marche pas ça roule pas tout seul mais en plus le féminin lui il est sans arrêt en train de courir après l'amour et ouais et ouais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est un peu dur d'être féminin et féminine mais bon ici on a la carte de la fécondité alors bien sûr on pourrait parler d'une gestation d'une grossesse on est d'accord pour certains d'entre vous ici on va parler simplement des projets que vous avez dans les cartons comme j'ai l'habitude de dire c'est-à-dire les projets que vous avez mais qui ne sont pas encore mis en place dans le concret et on a la carte de la tranquillité par dessus tant mieux alors troisième situation pour nos copains les taureaux s'il te plaît mon ange de quoi allons-nous parler on t'écoute troisième message à faire passer à nos copains les taureaux alors on a la carte de la victoire par ami taureaux eh ben il était temps allez qu'est-ce qu'on a d'autre s'il te plaît est-ce que tu peux nous préciser cette victoire si t'as le domaine on sait jamais alors on a ici la carte du compromis une négociation une conciliation alors ça peut être dans tous les domaines de votre vie bien entendu as-tu une carte supplémentaire on t'écoute alors la carte qui a voulu sauter c'est la carte des correspondances je la prends pas elle a pas sauté elle est pas sortie alors on a la carte de la loi ici alors soit vous avez une victoire mais il y aura un compromis alors c'est sûrement une négociation une conciliation qui va dans votre sens on est d'accord par rapport à un problème juridique ici sinon c'est un retour à l'équilibre alors c'est la loi divine aussi par la même occasion on l'aime bien celle-là allez on va aller voir alors sur la carte de la chance du retard et du verdict qui tombe ici alors s'il te plaît mon ange le verdict généralement quand elle sort c'est toujours positif c'est rare apparemment si elle est vraiment très mal aspectée accompagnée de très mauvaises cartes mais sinon après il n'y a pas de raison allez s'il te plaît mon ange oh là bon on a une carte collée on va pas la prendre ici hop alors laissez-moi récupérer un tout petit peu tout ça alors la carte qui est collée c'est celle-ci la reine de bâton ça vous empêche pas de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation on est d'accord ici ok il y a quelqu'un qui est déterminé ici bon on a la carte de nos copains les balances ici alors coucou les balances qui furettent sur la vidéo de nos copains les taureaux ici alors il y a une situation aussi qui peut être en retard qui tarde à arriver depuis le mois d'octobre bah ouais ça fait long on est d'accord ici on va reparler d'un retour à l'équilibre parce que c'est ce qu'on vous demande amis taureaux c'est d'être dans les énergies de la balance alors dans les énergies positives de la balance d'accord on va vous demander d'être dans l'équilibre dans la diplomatie et dans le charme ici alors pas d'indécision pas de superficialité bien sûr c'est pas nos copains les balances qui furettent que je m'adresse parce que ici pardon il y a pas mal d'énergie tierce alors les énergies tierce ça englobe un peu tout ce qui vous pourrit bien la vie tout simplement que ce soit des situations que ce soit des personnes ici on a peut-être un cas de triangulaire pour certains d'entre vous ça se peut il peut y avoir des jalousies il peut y avoir des dépendances de toutes sortes ici dans cette situation alors on a le roi de bâton mais le roi de bâton lui il est déterminé à avoir ce qu'il mérite tout simplement ici alors on a aussi le valet de bâton qui vous demande d'être authentique d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour tout simplement on a la carte du couple tiens donc alors premier baiser baiser pardon sur ce coup là désolé ça force ça m'afouille ici rapprochement officialisation alors on peut voir cette carte du côté sentimental mais elle peut être aussi mise au côté professionnel matériel et financier et là on parlerait d'association alors et on a ce set de coupe le problème étant qui a une indécision qui a une indécision il y a du mal à faire un choix dans cette situation alors déjà un choix dans votre tête dans votre imagination ici pour ensuite pouvoir se positionner par rapport à l'entourage alors soit c'est vous soit c'est l'autre une autre personne en face qui provoque ce retard vous savez bien lequel de vous deux ou lequel d'entre vous hésite ici éteindre ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus est-ce que tu as le domaine par exemple on sait jamais alors ok et bien on a la carte de la destinée avec la carte de l'étoile c'est déjà bon votre destinée bien entendu amis taureaux c'est aussi une carte de protection une carte d'espoir une carte de rayonnement personnel elle est très jolie cette carte sauf que voilà on a ce 16 dessus et le 16 c'est la maison de Dieu c'est la tour celle qui fracasse tout avec cette carte on va parler d'un bouleversement en soi dans une maison dans un couple dans un foyer en amitié en famille au travail ça peut être dans beaucoup de lieux de votre vie moi cette carte je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin là où un grand coup de pied aux fesses ils vous y remettent tout simplement pour quoi faire pour votre plus grand bonheur alors sur le coup ça fait mal ça c'est quand on résiste généralement on résiste on ne va pas aller dans le bon sens et tach là-haut il s'emmêle quand ça traîne trop ça traîne trop cette carte je la compare à Pluton Pluton quand elle passe dans votre vie quand elle passe sur certaines de vos planètes elle a tendance plus que tendance c'est son effet à tout brûler elle rase tout tout simplement alors elle rase tout certes mais elle rase simplement les choses qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont plus nécessaires ou pas bien arrimées dans votre vie tout simplement c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être et on vient bouleverser tout ça tout simplement à cette carte on pourrait parler de rupture alors pas forcément une rupture sentimentale on est d'accord ici elle a peut-être déjà eu lieu la rupture sentimentale pour certains d'entre vous mais il y a une rupture avec le passé avec quelque chose que vous faisiez ici ou que vous étiez dans cette situation on a ce 6 de coupe alors le 6 de coupe lui c'est les relations au miroir alors qu'est-ce qu'on appelle les relations au miroir généralement nous on a un terme en cartomancie qu'on appelle flamme jumelle ce n'est qu'un terme bien entendu ça n'a rien à voir avec la légende de Farfadé qui est marquée avec c'est simplement pour représenter la personne qui vous est réellement destinée la différencier de toutes les autres amesseurs qui traversent votre vie parce que des amesseurs on en a tout plein qu'elle soit familiale qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse bien entendu mais ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée là on parle bien de cette personne sinon si ce n'est pas sentimentalement parlant c'est quelque chose qui a rapport à une situation ou une personne qui a rapport avec votre passé ou avec votre enfance ici alors vous êtes un peu perdu les copains là mais c'est peut-être dû à ce retard à cette indécision aussi on cherche son chemin avec la bousseur alors là vous allez finir par le trouver vous inquiétez pas ici on a le 42 alors vous le savez on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille c'est un oracle anglo-saxon tout simplement on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon après la 22e on est obligé d'additionner ces deux chiffres ici pour avoir un résultat sinon on est comme des couillons ça serait un peu bête le 4 plus le 2 c'est le 6 et le 6 c'est la carte des amoureux alors attention les amoureux c'est avant tout un choix à faire quel qu'il soit entre plusieurs situations certes entre plusieurs personnes pourquoi pas il peut y avoir un cadre triangulaire pour certains d'entre vous si on parle sentimentalement parlant pas forcément mais un choix à faire tout simplement pour votre destin amoureux aussi en bas on n'a rien alors ensuite qu'avons-nous bon ben visiblement vous avez passé quelques moments assez désagréables ici c'est la carte des nuées c'est la carte des soucis on va dire il pleut il vente il fait un temps pourri il grêle il y a du tonnerre il y a des éclairs c'est un total ici mais vous voyez juste après ce temps pourri là il y a le soleil qui revient et le soleil il représente quoi il représente le bonheur c'est-à-dire que le bonheur revient dans votre vie après quelques ennuis ici qui ne seront que passagers alors pour certains d'entre vous ça dure depuis un petit moment mais voilà ici on a ce 6 de nouveau ce choix à faire vous avez un choix à faire moi je pense que celui ou celle qui est indécis ici c'est vous dans cette situation et les grandes chances alors on a ce roi de trèfle le roi de trèfle lui il parle toujours d'une question d'argent alors il est un peu compliqué parce que c'est une énergie c'est quelqu'un qui travaille beaucoup quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités ça peut être quelqu'un qui est stable dans son travail bien entendu et c'est aussi quelqu'un qui peut être riche en tout cas c'est ce que vous avez envie vous amis taureaux ici et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est en retard tout ça tout peut être lié aussi bien le sentimental que le professionnel ou le financier on est d'accord ça dépend de votre situation ici on a la carte du repos en tout cas c'est la carte du sarcophage alors bien entendu pour certains d'entre vous on pourrait parler de quelque chose qui arrive suite à un décès alors là un verdict qui tombe suite à un décès par exemple on pourrait parler d'un héritage qui serait bloqué là je pense pas réellement qu'on parle de ça mais si ça vous parle pourquoi pas cette carte parle de repos dans le sens où on doit prendre soin de soi ici c'est aussi une période de pause et quand on parle d'une période de pause on peut parler de vacances par exemple on est au mois de juillet on l'aura bien compris même si vous travaillez au mois de juillet ici on a ce 8 alors on vous demande avec le 8 parce que chez nos copains les anglo-saxons le 8 c'est la carte de la force c'est les deux cartes qui changent c'est le 8 et le 11 entre le tarot de Marseille et le tarot anglo-saxon on vous demande d'être dans la force d'avoir la force le courage la maîtrise et la persévérance d'aller jusqu'au bout des choses ici on a ce 9 de carreau le 9 de carreau lui bien entendu va vous parler pardon excusez-moi j'ai rejet à la gorge aujourd'hui d'une question de patience de prudence de planification de réflexion d'organisation dans cette situation vous avez quelque chose à mettre en place ici soit pour votre vie sentimentale soit bien sûr par rapport à une association ici alors il y a un coup de bol qui arrive on ne va pas vous l'enlever celui-ci même si la situation est en retard il y a un verdict qui arrive ici quel qui soit alors un retour à l'équilibre par rapport aux dépendances par rapport aux énergies tierces quelles qu'elles soient aussi les choses qui vous pourrissent bien la vie ici on a un masculin qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite on vous demande de rester authentique le seul truc c'est que vous avez un choix à faire et que vous êtes indécis dans cette situation pourtant il y a bien quelque chose qui vous est destiné si on parle d'amour bien entendu en face de vous vous avez la personne qui vous est réellement destiné ici bon il y a des brouilles on est d'accord il y a un passage avide un passage compliqué un passage tumultueux ici c'est pour ça qu'on va vous demander de faire un choix ici parce que pour certains d'entre vous soit vous travaillez trop ici et donc automatiquement ou c'est l'autre qui travaille trop et ça cause des soucis sinon c'est le côté financier qui vous cause des soucis et ça impacte votre couple ici tout simplement et on vous dit il va falloir lever le pied pour certains d'entre vous ici pour arriver à organiser ce que vous avez à mettre en place mais déjà il faudrait commencer par faire un choix dans votre tête un choix définitif alors excusez-moi je bois pour éviter ce chat dans la gorge ça m'évitera de tousser ici on a la carte de l'homme la fécondité et la tranquillité alors s'il te plaît mon ange quel est donc le message à faire passer on t'écoute alors on t'écoute mon ange s'il te plaît pour nos copains les taureaux oh elle est bête elle est bête ah 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 bon ici on a la carte du soleil alors le soleil c'est le bonheur c'est un éclaircissement un épanouissement dans votre vie tout simplement ici on a le chakra du coeur qui est là alors le chakra du coeur représente bien sûr l'amour inconditionnel et la compassion c'est pas forcément un amour amoureux on est d'accord ici on a la carte de la force ici avoir la capacité d'ouvrir son coeur vous voyez ce que je veux dire il y a le soleil qui revient dans votre coeur ici ça vous fait du bien on a la force on a le courage la ténacité la persévérance et on a la carte du faux jumeau alors attention avec la carte du faux jumeau on va pas vous dire que c'est pas la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous vous avez pris des vestiges pour des lanternes mais je pense pas là parce que c'est trop tranquille c'est trop beau pour que ce soit un faux jumeau que vous ayez en face de vous attention simplement à la définition de cette carte on va parler d'emprise de manipulation et de sorcellerie alors allez pas me jouer avec des petites avec des petites pâtes de poulet on est d'accord laissez moi ces petites bestioles tranquilles surtout que le retour de bâton il est drastique on va parler au niveau de l'emprise ici dites vous le bien l'emprise c'est vous qui vous mettez sous emprise de quelqu'un personne ne peut vous mettre sous emprise si vous avez décidé de ne pas l'être généralement l'emprise c'est parce qu'on a laissé son pouvoir à quelqu'un d'autre dans la situation tout simplement qu'elle soit sentimentale ou pas cette situation ici on parle de manipulation il y a peut-être quelqu'un ici qui aura essayé de vous manipuler tout simplement dans une situation alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus et bien justement il va falloir faire tourner la route de la fortune pour qu'elle tourne dans le bon sens c'est-à-dire dans le vôtre on est d'accord ici alors on a ce changement qui arrive il y a un cap qu'il va falloir dépasser parce qu'il y a un changement qui arrive et donc il va falloir s'en donner la peine ici on a ensuite la carte de la patience alors je sais la patience c'est le fort de personne alors on a à titre indicatif 6 mois 1 an pour certains d'entre vous ça fait un moment que ça dure la situation alors la situation elle a peut-être la roue elle a peut-être mis du temps à tourner dans votre sens par rapport à une situation bien pourrie à la base ici qui bloquait peut-être vos projets ici vos projets de vie quels qu'ils soient qu'ils soient professionnels ou pas ou sentimentales on a la carte de l'âmeuseur alors l'âmeuseur on va parler amitié avec celle-ci vous l'aurez bien compris on a une carte qui représente la personne qui vous est réellement destinée c'est pas le cas ici on peut parler d'âmeuseur familiale sentimentale bien entendu mais ici avec cette carte on va plutôt parler d'âmeuseur amical on va parler de simplicité et de bienveillance alors pour certains d'entre vous ici on a peut-être une manipulation que vous avez alors un éclaircissement au niveau d'une manipulation ici on vous demande de faire tourner la roue de la fortune ici dans cette situation ça fait un moment que ça dure cette situation alors ça va vous demander encore un peu de temps ici alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez pris peut-être parce qu'on a ce faux jumeau et l'âmeuseur que vous avez pris pour un ami pour une amie ici alors on va voir est-ce que tu as le domaine mon ange oui il y a un lien d'âme quoi qu'il en soit il y a un lien d'âme ici ok ça s'arrange ça s'arrange la situation alors ici on a un mouvement positif vers l'avant on est d'accord alors ça peut être aussi la carte des vaisseaux du vaisseau ça peut être le fait de faire beaucoup de déplacements aussi par la même occasion les projets professionnels si c'est des projets professionnels ça peut tourner tout ce qu'il y a autour du tourisme autour des moyens de locomotion quels qu'ils soient on est d'accord ici on a ce 3 le 3 c'est l'impératrice on vous demande d'être dans la maîtrise dans le pouvoir ici c'est le féminin sacré il est régi par le chakra du coeur qui est déjà sorti on va parler amour universel et compassion dans cette situation et on a ici ce 10 de pique alors le 10 de pique un 10 c'est toujours une fin de cycle quoi qu'il en soit cette fin de cycle ici vu que c'est du pique c'est des épées c'est de l'air ici on va vous parler d'une fin de souffrance une fin de période difficile qui arrive dans votre vie ici on a bien entendu la carte du bien-être pardon c'est la carte de l'arbre on a dessus la carte des familles d'âmes toutes les familles d'âmes qui tournent autour de vous ici on a ce 5 le 5 comme je le disais tout à l'heure c'est un lien divin tout simplement ici c'est la carte du pape il y a un engagement alors ça met en cause peut-être pour certains d'entre vous votre mission de vie alors j'explique ce qu'est une mission de vie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est votre mission de vie c'est peut-être les passions que vous avez les choses que vous faites avec passion les choses que vous excellez dans lesquelles vous excellez alors c'est pas forcément un travail ça peut l'être bien entendu mais ça peut être une activité à côté c'est vos dons aussi par la même occasion ne les oubliez pas les dons que vous avez on en a tous des dons en nous il y a quelque chose qui vient ici vous apporter du bien-être c'est ce qu'on vous dit dans cette situation grâce à un lien divin alors le lien divin pourrait être aussi un contre-adame bien entendu que vous avez avec quelqu'un alors pour certains d'entre vous ici il y a peut-être eu un peu de manipulation vous avez peut-être le choix entre deux personnes ici alors choix entre deux personnes alors sentimentalement parlons peut-être mais dans vos dans cette fécondité là si c'est un nouveau projet par exemple attention manipulation ici c'est pas forcément l'ami qui vous manipule il y a peut-être deux personnes ici une personne beaucoup plus bienveillante et une personne manipulatrice tout simplement alors on a ce set de coeur vous avez du mal en ce moment les taureaux vous fixez parce que le set de coeur c'est le set de couple de tout à l'heure c'est avoir du mal à faire un choix ici dans son imagination ou dans sa tête pour certains d'entre vous vous avez cru dur comme faire une situation ici et vous vous êtes rendu compte qu'on vous manipulait ici alors la situation va en s'arrangeant et c'est joli il y a des projets qui sont mis en place ça nous ramène à la tranquillité ici on a du bonheur à condition bien sûr de faire les choses honnêtement et avec le coeur sur la main d'ouvrir son coeur comme je le disais tout à l'heure et de me faire tourner ce roue de la fortune ici alors il y a peut-être une question de déplacement aussi à effectuer on a de nouveau le soleil carte de bonheur le fait de se retrouver heureux ici on a le 31 on l'additionne ça fait 4 le 4 c'est l'empereur c'est le masculin sacré c'est le fait de reprendre confiance en soi aussi dans cette situation parce que pour certains d'entre vous les manipulations et tout ça les mensonges pour certains ça vous a miné tout simplement vous avez perdu confiance en vous ici votre ego en a pris un coup alors si vous avez trop d'ego bien entendu parce que c'est une carte d'ego aussi l'empereur si vous avez trop d'ego il va falloir le baisser mais si vous n'en avez pas assez il va falloir l'augmenter l'ego il en faut pour arriver à avancer mais il faut qu'il soit équilibré tout simplement surtout avec cette carte ne restez pas comme l'empereur le cul sur son trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche parce qu'ici on a l'as de carreau et l'as de carreau c'est écouter son instinct et passer à l'action tout simplement alors ici on a la carte du masculin ici alors le masculin pourrait vous donner bien entendu tout comme l'empereur un domaine un domaine sur la situation c'est tout ce qui est matériel c'est tout ce qui est financier c'est tout ce qui est professionnel ici c'est le chakra par lequel il est régi on a le 28 alors ce 28 quand on l'additionne ça fait 10 c'est la route de la fortune il va falloir faire tourner la route de votre destin les copains alors ici l'as de coeur bon ben on pourrait parler d'un grand amour d'un nouvel amour bien entendu d'une nouvelle amitié qui arrive alors une amitié avec laquelle on s'associerait ici parce qu'il y a toujours une question d'association et de création avec cet as de coeur alors ça peut être bien sûr une création d'entreprise pour certains d'entre vous ça se peut ça peut être un nouveau job aussi alors si vous avez un nouveau job ici dans cette situation il faut avoir la force et le courage de dépasser les emprises de dépasser les manipulations qui peuvent avoir lieu dans votre activité bien entendu ici et vous allez peut-être rencontrer un allié dans cette situation ici bon côté sentimental mais pour certains d'entre vous il y a un bébé qui arrive tout simplement alors attention à ne pas jouer sur la corde sensible de la manipulation alors je sais que vous n'êtes pas des manipulateurs les taureaux on est d'accord à ce niveau là mais voilà ici c'est peut-être pas la personne qui vous est réellement destinée mais il y a du bonheur c'est peut-être tout simplement une âme sœur peut-être que la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous bon ben vous ne l'avez pas trouvée ici et c'est une âme sœur c'est fait avec bienveillance ici c'est peut-être ce qu'on vous dit alors est-ce qu'il y a des questions de déplacement de distance géographique de toute façon quoi qu'il en soit il y a un contrat d'âme pour du bien-être si cet enfant doit venir au monde c'est qu'il vous a choisi il a choisi l'autre personne aussi comme parent ici il y a beaucoup de bonheur il y a beaucoup de bonheur ici on vous dit pour certains d'entre vous ben c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie tout simplement sans forcément qu'il y ait un bébé qui soit en route ici ouvrez votre cœur quoi qu'il en soit quelle que soit la situation qu'elle soit professionnelle qu'elle soit sentimentale ici mon ange n'a pas voulu préciser tant pis c'est dommage il y a du bonheur il y a du bonheur mais à condition que vous vous déconditionnez de tout ce qui est manipulation et emprise tout simplement dans cette situation alors oui je sais des fois ça prend un peu de temps de sortir d'un état d'être ici pour aller vers quelque chose de mieux mais c'est ce qu'on vous ce qu'on vous demande ici et ce que visiblement ça va vous apporter du bonheur alors on a une victoire on a un compromis on a la carte de la loi s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation on t'écoute ça sortait dans tous les sens bon 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 alors les copains là ici on a vos anges gardiens qui viennent vous voir et qui vous demandent de leur faire confiance et de lâcher prise dans cette situation quelle que soit de toute façon il y a victoire on est d'accord que ce soit au niveau juridique ici que ce soit bien entendu un rééquilibrage des choses là on a la carte du fou alors la carte du fou c'est la carte du nouveau départ alors bien sûr c'est le fait de se lancer tout simplement c'est une carte de spontanéité c'est une carte de légèreté c'est aussi une carte de quitter une situation qui ne vous convient plus c'est ce qu'elle représente par la même occasion alors pour certains d'entre vous ici il y a des problèmes de communication voire des problèmes de partenariat dans cette situation de collaboration ici vous êtes peut-être vous êtes peut-être en train de de trouver un compromis alors c'est vous qui avez la victoire justement pour ne pas aller en justice alors vous êtes peut-être obligé de passer par un homme de loi pour régler vos affaires ici pour aller vers un nouveau départ ici parce que vous n'étiez pas avec le bon partenaire financier ou commercial tout simplement ici alors on a passionnément ici on a le 5 de coupe bon parce que pour certains d'entre vous vous voulez couper dans cette situation vous voulez couper vous séparer de cette situation de ce partenaire je ne pense pas que ce soit sentimental même si c'est un 5 de coupe les séparations ne sont pas forcément sentimentales ici quoi qu'il en soit c'est vous qui avez la victoire sur tout ça alors alors s'il te plaît est-ce que tu as le domaine en plus du domaine de la loi ici hop là je vais te refaire un tour parce que j'en ai rentré une avec mon doigt je suis désolée je n'ai pas fait esprit ok 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 ouais il y a des grandes chances que ce soit matériel ou professionnel ou financier cette histoire ouf oui vous coupez définitivement alors on a la carte de la croix vous coupez définitivement alors vous trouvez un compromis certes pour vous sortir de cette tambouille ici en passant sûrement par la loi il y a des grandes chances mais la victoire elle est pour vous les copains on est d'accord il y a une fin définitive à quelque chose ici on a ce 36 le 36 quand on l'additionne ça fait 9 le 9 c'est la carte de l'ermite alors l'ermite lui vous le savez il se file au fond de sa grotte mais il bosse sur lui il réfléchit on parle de silence ici de retrait d'un travail sur soi et d'introspection pour certains d'entre vous ici vous avez décidé ça fait un moment que vous y réfléchissez mais vous avez décidé de couper définitivement avec cette situation là on est d'accord c'est pas juste on arrange les choses non 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 on fait un compromis on négocie ici au niveau de la loi pour une fin définitive parce que vous trouviez dans cette situation que les choses n'étaient pas équitables ici il y avait vraiment un déséquilibre et là c'est pour qu'on vous rende justice quelque part pour que les gens ou la personne ou la situation soit un peu plus juste envers vous ou envers les autres aussi par la même occasion attention à l'ego dans cette situation le 6 de trèfle c'est une carte qui parle aussi d'ego quand il n'y en a pas assez il faut l'augmenter quand il y en a trop il faut le baisser attention à l'ego parce qu'il blesse en tout cas ne gardez pas les choses pour vous ici alors on a la carte des oiseaux nocturnes et elle est tombée dans ce sens là bon les oiseaux c'est déjà un message qui arrive dans la matière c'est des textos c'est des communications c'est des échanges ici dans la rapidité généralement ça peut être des lettres recommandées ça peut être des courriers ça peut être des discussions face à face aussi vu qu'on a une conciliation un compromis on parle à l'intermédiaire aussi de vos avocats s'il le faut ici on a ce 12 alors pardon les oiseaux de nuit c'est toujours des nouvelles mais c'est des nouvelles un peu particulières c'est soit des nouvelles qui tardaient à arriver ça fait un moment que vous les attendez ces nouvelles là soit elles arrivent tardivement en soirée sinon c'est un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir tout simplement ici ce 12 c'est la carte du pendu elle est dans le sens originel de la chose c'est à dire la tête en bas il y a un blocage ici dans cette situation pourtant l'univers il vous envoie des signes pour vous pousser à persévérer à vous battre et à y croire dans cette situation pour avoir cette victoire et avoir ce compromis judiciaire visiblement pour certains d'entre vous vous avez l'impression avec la carte des petites souris elles sont toutes belles elles sont toutes mignonnes avec leurs jolis butins ici sauf que derrière regardez il y a les deux vilains ratas qui rêvent que d'un seul truc c'est piquer le butin des petites souris tout simplement c'est toujours une question de sentiments avec cette carte le sentiment d'avoir été spolié c'est un sentiment de vol ici c'est un sentiment de perte d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit tout simplement alors on a ce 23 qui revient avec ce contrat d'âme comme tout à l'heure je ne vais pas vous la refaire c'est la carte du pape quand on l'additionne ça fait 5 et parce que vous vous avez investi pour certains d'entre vous ici c'est toujours le 7 de trèfle c'est toujours une question d'entreprendre d'entreprise de travail qui finit par rapporter ses fruits et là vous avez l'impression qu'on vous a rapporté des fruits on vous a volé on vous a spolié des fruits de votre travail ici ça peut être un coup d'or même pour certains d'entre vous ou un litige commercial ici on a la carte de l'amitié du toutou alors l'amitié vous étiez peut-être associé avec un ami dans cette situation bien entendu c'est aussi une carte qui représente la loyauté et la fidélité ici on a le 18 le problème il est là c'est qu'il y a la lune il y a beaucoup trop de doutes d'anxiété de remise en question et de peur c'est comme si vous n'aviez plus confiance en l'autre tout simplement ici et vous ce que vous voulez c'est un grand bonheur ici c'est un épanouissement personnel dans cette situation un accomplissement alors cette carte c'est la carte des savoirs c'est la carte des livres on va vous dire qu'ici qu'il y a beaucoup de choses à apprendre il y a beaucoup de papiers administratifs à faire pour certains d'entre vous ça a été laborieux on a le 26 le 26 quand on l'additionne ça fait 8 le 8 c'est la carte de la force avoir le courage d'aller jusqu'au bout de tout ça tout simplement on a ce 10 de carreau et le 10 de carreau c'est une fin de cycle encore mais d'un autre genre le 10 de carreau lui vous parle de beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à faire ici il ne va pas falloir se reposer sur ses lauriers il y a beaucoup de responsabilités là dessus il y a quelque chose de lourd un fardeau qu'il va falloir enfin déposer sinon vous avez un boulet accroché à la pâte il y a quelque chose qui doit changer dans le bon sens vous coupez définitivement avec quelqu'un ici avec quelqu'un ou avec quelque chose c'est définitif parce que vous avez l'impression ici qu'on vous a spolié de quelque chose qui vous revenait de droit alors bien entendu il risque d'y avoir quelques petites complications au niveau des nouvelles bien entendu parce qu'il y a un blocage on n'arrive pas à se concilier à la base et donc automatiquement on est obligé de passer par la loi pour avoir un compromis ici une négociation une conciliation qui vous amène la victoire je vous le rappelle ça vous ramène la victoire c'est une bonne chose alors c'est difficile à traverser ce genre de passe mais voilà c'est comme ça allez on va faire le côté sentimental entièrement sentimental je ne peux pas le mettre au côté sentimental celle-ci ça pourrait être un divorce une conciliation de divorce ici c'est une séparation définitive et là ça serait pour récupérer vos billes ou pour sauver vos billes à vous de voir allez si c'est ça c'est réellement si c'est sentimental c'est réellement ça allez il n'y a pas de retour en arrière là allez mais je pense que c'est plus matériel qu'autre chose quoi qu'il en soit alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux côté sentimental on t'écoute bon et bien pour vous les copains taureaux les deux premières cartes qui sortent ici c'est la carte de la nouvelle rencontre alors les célibataires on piste ici et on vous dit ici d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir tiens donc allez s'il te plaît mon ange deuxième situation pour nos copains les taureaux on a la carte oh on a des vilains là alors là on était en pleine période de guérison pour certains d'entre vous ici équilibre calme épais parce que vous étiez tombé sur un renard ou une renarde comme je l'habitude de dire si vous tenez à vos poules ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler on est d'accord parce que la poule sur ce coup là c'est vous c'est vous qui allez vous faire croquer dans le mauvais sens du terme prudence ne pas tomber dans ce piège on a quelqu'un qui trompe ici qui porte un masque alors quand on dit tromper c'est pas forcément un adultère ça peut l'être bien entendu mais c'est surtout quelqu'un qui vous ment aussi par la même occasion ici il y a une blessure à guérir vous arrivez enfin à guérir de ce personnage de ce goupil alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus troisième situation ici alors on a la carte du consultant de la consultante de polarité masculine ici on a la carte de la pause pour certains d'entre vous vous êtes en break dans votre couple dans votre vie sentimentale alors qui dit break dit généralement que c'est pas fini quel que soit le résultat final et on a les prises de tête et le burn-out bon mais pour certains d'entre vous ça va pas fort sentimentalement parlant là beaucoup de prises de tête sinon vous êtes vraiment en burn-out alors ça peut venir d'autre chose que de votre vie sentimentale mais ça joue aussi sur votre vie sentimentale donc vous faites une pause là pour certains d'entre vous vous l'êtes déjà en pause on va aller voir exactement d'où on parle rencontre être à l'écoute de soi ici bon mais il y a quelque chose ici qui arrive et qui a l'air pas mal on a une concrétisation avec cette rencontre alors qu'est-ce que tu as d'autre mon ange on t'écoute pour nos copains les taureaux on a une réconciliation ici alors réconciliez-vous avec vous-même et avec l'amour alors on a une rencontre qui ressort et on a une petite dernière ici et c'est laquelle ah et c'est le chèque bon pour certains d'entre vous ici on a une on a alors on peut avoir plusieurs rencontres dans cette situation parce qu'on a deux fois la carte de la rencontre qui a sauté mais aussi on a aussi cette carte de la réconciliation alors pour certains d'entre vous vous essayez vous êtes peut-être célibataire vous avez peut-être mis un terme ou l'autre a mis un terme à votre vie sentimentale ici mais on a un souci ici vous avez essayé de rencontrer quelqu'un d'autre ça n'a rien donné ici alors peut-être parce qu'il doit y avoir réconciliation avec la dernière personne c'est pas pour tout le monde bien entendu ici alors pour certains d'entre vous bon vous papillonnez un peu si ça peut vous faire du bien pourquoi pas ici mais vous allez peut-être de rencontre en rencontre et d'échec en échec et c'est peut-être ça alors pourtant on a une concrétisation avec une réconciliation ici alors peut-être que une rencontre que vous avez faite sur le coup bon ben ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas duré ici vous avez essayé de faire d'autres rencontres c'était un échec parce que vous allez vous réconcilier avec cette personne tout simplement la première ici on va voir on va voir d'ailleurs de suite alors s'il te plaît mon ange parce que là ça a l'air un peu tiré par les cheveux on est d'accord allez s'il te plaît qu'est-ce que tu peux nous dire de plus bon ça va bien parler à quelqu'un vous êtes dans ces énergies d'amour en tout cas il y a quelqu'un qui est amoureux ici amoureux ou amoureuse et quelqu'un avec qui vous êtes séparé ah ah il y a du chagrin quand même là dessus ah qu'est-ce que j'en ai fait hop elle a sauté sur moi on a vos anges gardiens ici qui vous demandent de lâcher prise de leur faire confiance dans cette situation on vous demande de ne pas être timide dans cette situation il y a de nouveaux projets qui arrivent alors ce coup-ci des projets dans la matière alors sentimentalement parlant bien entendu ou pour certains d'entre vous on vous demande ici ou on vous indique tout simplement qu'il y a de nouveaux projets professionnels ou matériels soit on vous demande d'être dans vos projets personnels ici matériels financiers professionnels en attendant c'est-à-dire de lâcher prise parce que s'il doit y avoir réconciliation on est d'accord que ça risque de prendre du temps pour certains d'entre vous pour d'autres ici le fait que c'est pas marché c'est peut-être parce que l'autre avait un projet professionnel qui prenait tout son temps tout simplement alors il y a des prises de tête on est en train de peser le pour et le contre c'est faire le clair dans ses idées ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées mais voilà on a la carte ici le fait de gérer ses émotions mais c'est aussi et surtout une célébration le plaisir des retrouvailles pour certains d'entre vous vous hésitez entre deux personnes vous avez peut-être fait plusieurs rencontres ici et automatiquement bon ben voilà ça vous met en échec quelque part parce que du coup vous êtes un déci allez ouais pour certains d'entre vous c'est une question de choix à faire entre deux personnes voire plusieurs c'est un choix pour votre destin amoureux en tout cas on a le fait de pardonner ou de se faire pardonner ici en tout cas déjà pour commencer le valet de coupe c'est le fait de se redonner une chance une chance d'être heureux dans la vie déjà pour commencer c'est le fait de se redonner une chance d'aimer d'être aimé bien entendu c'est aussi une question de pardon alors allez demander pardon si vous avez quelque chose à vous faire pardonner on est d'accord et pour certains d'entre vous il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon ici alors ceux qui n'ont pas envie de revoir leur ex bien entendu là c'est pas pour vous alors alors mais c'est je suis il y a peut-être une période aussi ici mais comme je vous disais pour certains d'entre vous c'est rencontre sur rencontre là ici et on a le fait d'être authentique écoutez vous écoutez votre petite flamme d'amour les copains sur ce coup là écoutez votre coeur vous allez bien savoir ce qui s'est passé dans votre vie et de qui vous êtes amoureux ou amoureuse dans cette situation et peut-être que justement le fait d'avoir fait une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous par rapport à la première personne avec qui vous étiez vous n'étiez peut-être pas libre à la base parce qu'on a la carte aussi des triangulaires ça vous a peut-être mis dans une situation assez inconfortable et surtout que cette rencontre même si vous avez essayé de concrétiser la chose ça n'a pas fonctionné tout simplement quelle que soit la raison au fond de vous il va falloir savoir de qui vous êtes réellement amoureux tout simplement parce que la deuxième rencontre c'est un échec c'est un échec donc et peut-être que là bon ben voilà vous vous prenez la tête vous êtes peut-être le cul autour de chaise et vous vous prenez la tête pour savoir comment vous allez faire pour revenir vers la première personne alors des sentiments d'amour il y en a on ne dit pas le contraire vous les avez il y avait peut-être des problèmes dans votre vie qui ont fait tout simplement que vous vous êtes retrouvé dans cette situation ou que l'autre s'est retrouvé dans cette situation vous adaptez bien entendu allez sur la guérison sur le renard sur le mensonge la tromperie ici le masque alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus bon allez on va parler problème financier pour certains d'entre vous ici alors si on vous demande avec cette carte de penser à vous et tant mieux si vous avez eu à faire un renard une renarde ici et que vous êtes guéri maintenant peut-être que vous pensez un peu plus à vous les copains alors pour certains d'entre vous il y a un déséquilibre financier dans la situation ici il y a peut-être quelqu'un qui vous ment ici pour des problèmes financiers quelqu'un qui n'ose pas vous dire qui a ou qui a des problèmes financiers ici sinon il y avait quelqu'un qui en avait après vos thunes tout simplement alors vos thunes même si vous n'êtes pas bien riches ils prennent ce qu'ils peuvent prendre ils vont-ils ils vont bien alors on a la carte de la fidélité ici on a la carte de l'espoir alors la fidélité la carte de l'espoir alors et ouais pour certains d'entre vous on vous dit c'était qu'une illusion vous vous êtes fait manipuler pour certains d'entre vous 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 êtes fait avoir vous vous êtes fait avoir sentimentalement parlant et financièrement parlant ou matériellement parlant là il y a quelqu'un qui a vraiment un renard il y a vraiment un escroc un escroc féminin ou masculin ici quelqu'un qui vous a qui vous a fait prendre des qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes dans cette situation quelqu'un qui vous a promis fidélité ici et qui en fin de compte la seule chose qui l'intéressait c'est votre une là dans cette situation et c'est qu'une question d'illusion il n'était pas là le lapin dans le chapeau allez s'il te plaît mon ange alors je suis désolée c'est toujours un peu compliqué les relations sentimentales mais si vous êtes en train de regarder une vidéo sentimentale c'est que vous avez peut-être un problème sentimental en ce moment alors allez voir le côté général si vous ne l'avez pas fait il y a de belles situations sentimentales qui sont ressorties allez s'il te plaît mon ange ici on a un couple destiné ah bon alors on va voir qu'est-ce que c'est que ce couple destiné est-ce que c'est le prochain la prochaine ou est-ce que c'est l'autre qui a qui a fait n'importe quoi en face de vous on patiente peut-être pour avoir ce couple destiné ici en tout cas on réfléchit on fait un travail sur soi pour certains d'entre vous c'est ça vous avez guéri le travail vous l'avez fait vous êtes en train c'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est il y a une blessure il y a une blessure à guérir parce que vous avez eu l'impression d'avoir été trahi même si cette personne ne vous a pas trompé vous voyez ce que je veux dire ici pour d'autres vous vous êtes fait enfler pardon excusez-moi l'expression mais appelons un chat un chat financièrement parlant par quelqu'un qui vous a vendu du rêve vous y avez cru c'était pas la bonne personne vous êtes en train de guérir de cette situation ou vous avez guéri de cette situation je suis désolée pour vous le prochain coup vous ne vous ferez plus avoir ici on a ce 2 de coupe et maintenant que vous avez fait ce travail intérieur avec l'ermite patiemment ici vous allez vers la personne qui vous est réellement destinée alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation ici alors écoutez les signes que vous envoie l'univers ici enfourchez votre monture et repartez à l'aventure si vous voyez ce que je veux dire allez ouais je sais j'arrête pas de la faire ça alors en ce moment elle me plaît bien elle me fait bien rire allez écoutez vos anges gardiens tout simplement hop celle-ci c'est moi qui l'ai rattrapé avec le doigt ici pour certains d'entre vous ouais ouais c'était vraiment une question financière ici matérielle rester sur quelque chose qu'on connaissait moi je pense que pour certains d'entre vous si c'est la bonne personne que vous avez en face de vous qui vous a menti au niveau des problèmes financiers ici c'est quelqu'un qui a essayé de vous faire croire que tout allait bien pour ne pas perdre les acquis alors que généralement c'est le contraire qui arrive et quand on n'en parle pas on s'en le dit encore plus on est toujours plus fort à deux même si l'autre n'a pas de thune mais on peut avoir des solutions et un avis différent une vue différente sur la situation ici pour certains d'entre vous vous êtes en train de reconsolider votre si vous vous êtes fait avoir financièrement parlant vous êtes en train de vous reconsolider sur le côté matériel et financier de la chose ici pour l'instant l'amour vous savez qu'il viendra vous avez confiance vos anges gardiens vous le disent il y a peut-être encore un petit travail intérieur à faire à l'intérieur de vous concentrez-vous sur le côté matière le côté on gagne des thunes on avance dans sa vie personnelle professionnelle financière ici avant de pouvoir retrouver le grand amour on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé quoi qu'il en soit quelle que soit l'erreur qui a été faite ici arrêtez de regarder vers le passé regardez vers l'avenir tout simplement et on a un masculin ou une masculine qui est déterminé à avoir ce qu'il veut dans cette situation alors si vous êtes un féminin à la base soyez déterminé à récupérer vos thunes ou améliorer vos finances ici tout simplement c'est le message de mon ange je suis désolée c'est comme ça certaines personnes avaient besoin de l'entendre si ça ne vous concerne pas ça ne vous concerne pas comme je vous ai dit allez voir le tirage général et vous serez beaucoup mieux servis alors ici sur la carte du masculin de la pose de la prise de tête il va falloir mettre un peu plus de légèreté dans votre vie dans votre tête sinon c'est la légèreté qui revient il y avait une situation stressante en tout cas il y a de l'amour quand même ça n'empêche pas c'est pour ça que c'est une pause parce qu'il y a quand même de l'amour malgré les tensions alors c'est une autre s'il te plaît mon ange on vous dit d'être un peu plus dans la souplesse ici et ce break vous aura peut-être fait du bien ça arrive ici être un peu plus dans la souplesse par rapport au projet alors pour aller vers de nouveaux projets bien entendu ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation pour nos copains les taureaux il y a une question de travailler beaucoup pour certains d'entre vous les prises de tête ici le burn-out c'est réellement un burn-out il est professionnel pour certains d'entre vous ici et donc automatiquement ça a mis beaucoup de choses en pause dans votre vie pour certains d'entre vous vous êtes obligés d'arrêter là de travailler là parce que vous êtes réellement au burn-out ici gagner de l'argent c'est bien mais la santé elle pense avant tout ici on vous demande de mettre un peu plus de légèreté de vous rapprocher de la personne que vous aimez si vous en avez une ici pour avoir beaucoup plus de souplesse et pour avancer dans vos projets alors bien sûr si vous êtes célibataire dans cette je ne pense pas qu'on parle de célibataire parce que vous êtes vraiment en break alors si vous êtes célibataire vous savez à un moment donné que l'autre reviendra ou que vous reviendrez ici on a ce 10 de bâton c'est lourd à porter c'est très lourd beaucoup trop de responsabilité dans cette situation il y a un fardeau qu'il va falloir poser là les copains alors peut-être qu'on vous prend la tête parce que que l'autre vous prend la tête et que c'est pour ça que vous êtes en break il y avait trop de disputes parce que vous travailliez trop ou que l'autre travaillait trop c'est peut-être ça ici on a la carte du repos de prendre soin de soi on a la carte de la peur de perdre de l'argent dans cette situation c'est peut-être le côté financier professionnel qui coince et qui impacte votre vie sentimentale bien entendu ici sinon c'est la peur du rejet d'être rejeté généralement c'est la blessure d'abandon ou la blessure de trahison qui ressortent avec cette carte alors ici on a un masculin qui reste dans le silence ici qui ne dit pas ce qu'il fait quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense quelqu'un c'est compliqué c'est compliqué pour les deux c'est compliqué pour le masculin et c'est compliqué pour le féminin on est d'accord et pourtant on vous promet un grand bonheur familial un grand amour ici et en plus on vous promet une abondance et en bonheur à tout point de vue ça se trouve l'autre c'est ce qu'il est en train de faire ça vous prend la tête parce que l'autre en ce moment il est un peu absent un peu beaucoup ici et vous avez l'impression d'être délaissé dans certaines situations ici on vous dit en attendant de prendre soin de vous vous avez peur que votre couple explose pour certains d'entre vous parce que l'autre ne vous parle pas plus que ça l'autre il est dans ses problèmes financiers il est dans ses problèmes matériels ici professionnels pour quoi faire pour avoir ça pour avoir le bonheur en famille et en couple et pour avoir l'abondance au niveau argent aussi par la même occasion on n'a rien sans rien dans la vie alors oui ça serait mieux que ce soit plus équilibré mais ici il faudrait peut-être arrêter de se prendre la tête avec l'autre tout simplement parce que l'autre il ne vous trompe pas dans cette situation on est d'accord et vous ne trompez pas l'autre il va falloir il va falloir discuter moi je pense les copains sur ce coup-là avec votre autre parce que émettre un peu plus de légèreté au niveau de votre coeur au niveau de vos amours c'est-à-dire de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et de souplesse parce que vous avez des projets l'autre aussi mais ces projets pour les concrétiser malheureusement il faut de l'argent et on n'a rien sans rien et là je pense que c'est ça en attendant prenez soin de vous tout simplement prenez soin de vous restez pas enfermés à tourner en rond chez vous en attendant que l'autre rentre du boulot vous devez bien avoir des amis on est d'accord allez boire le café sortez prenez soin de vous tout simplement ici de quelque manière que ce soit mais prenez soin de vous allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée un très bon mois de juillet à vous amis taureaux merci pour ce visionnage prenez soin de vous et surtout 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 soyez heureux à bientôt bye 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 bye